Deuxième vidéo du week-end, mais il s'arrête jamais ! Mais non, mais non, pourquoi ? Parce que c'est l'heure de l'achat manga, forcément obligé, du neuf, de l'ocace, du Rakuten, du Service Press, la totale générique ! Et on attaque tout de suite avec la réception Service Press, édition revival de Fleur de Pierre. Une nouvelle fois, ils m'ont fait confiance, je vous l'ai présenté dans un manga vorace, bien sûr, tous les titres que je vous présente lors de cet achat manga sont détaillés dans mes lectures, tous les mardis, vous le savez. Je vous invite à aller voir le catalogue, si vous ne connaissez pas trop le principe de la chaîne, on se retrouve très très vite dans les commentaires. Donc Fleur de Pierre, vous le savez, c'est Sakaguchi, un auteur que j'affectionne, c'est absolument génial. Scénarisé façon Tezuka, façon Urasawa, c'est grandiose, et tout autant que le format, d'ailleurs. Je vous laisse aller faire les curieux ou les curieuses. Autre réception presse, et là aussi un grand merci pour la confiance que l'éditeur m'apporte, 9 Editions, je vous l'ai présenté mardi dernier, Corvax Stigmata, c'est un manga argentin avec des influences comics latines et forcément japonaises, où vous avez un sorcier qui essaye de rattraper sa faute en récupérant trois reliques, trois reliques très spéciales. Je vous invite là aussi à aller voir mon résumé lors du manga vorace dans un style graphique avec un auteur, une auteure à surveiller avec grand plaisir. Alors là, là c'est la totale, puisque c'était la double réception des coffrets Mayan Baki, que vous voyez magnifique. Alors évidemment, avec les tomes, que je ne dise pas de bêtises là, 13 à 16, voilà, 13 à 16, on est à 13 à 16, oui je ne sais plus, parce qu'en fait je les dévore, je ne regarde même plus les numéros de tomes, je dois bien vous le dire. Je vous le dis, c'est masterclass au niveau de la qualité, et que dire, que dire, pareil, on approche de la fin, ça va arriver durant août, incroyable ce manga au niveau du scénario, de ce qu'il propose, des renversements de situation, des renversements intelligents de situation, Karakuri Circus, là aussi, dans une box, c'est du solide, et donc justement, les mangas Mayan, ils sont là, hop, les Baki, les Grand Blu 15 et 16, si je ne dis pas de bêtises, voilà, l'excellent How Not To Summon A Demon Lord, 2 et 3, non, ça ne doit pas être 2 et 3, ça doit être 3 et 4, là j'ai les 2 et 3 entre les mains, mais je me suis trompé, c'est 3 et 4 assurément, une comédie vraiment fraîche, et très très drôle, assez amusante, et avec pas mal de réflexions également, je sens qu'on va passer un bon moment avec les tomes suivants, My Wife Has No Emotion, je viens de vous montrer le coffret, donc forcément, les mangas, les Karakuri Circus, avec ce dégradé de couleurs, là c'est vraiment du plus bel effet sur les étagères, celui qui arrive à me contredire, bravo, vous êtes un génie, et j'ai fait l'acquisition de Shiglui et son tome 9, je vous rappelle que le collector est disponible en précommande, ainsi que Ganybal, moi j'ai hâte, je ne sais pas vous, mais moi j'ai hâte, en parlant de précommande, rien à voir, mais vous pouvez utiliser le code Rakuten, ça vous fait 10 euros de mangas supplémentaires, c'est cadeau, moi j'en récupère aussi, je vous avoue que je crache pas de ça, alors ce qui est étonnant maintenant, c'est qu'on va faire un petit jeu, je vous laisse mettre en commentaire, quels sont les deux éditeurs, absents, lors de mon achat manga du mois de juin, deux gros éditeurs, je peux vous le dire, c'est rare, c'est pas commun, en général, ils apparaissent plutôt en haut des classements des ventes, mais là, et bien j'en ai pas, je crois pas, en tout cas, voilà, on verra, alors je vous laisse mettre ça en commentaire, on vous en donne rendez-vous en fin de vidéo, pour les réponses, et donc, chez Crunchyroll, acquisition de Dan Dan Dan, je vous en ai parlé, j'adore, 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 le shonen du moment, excellent, il remplit tous les codes, il fait le travail, il fait le taf, et j'ai forcément craqué sur l'édition collector, je sais, je sais, si je pouvais vous faire décoller un vol de pigeons devant moi, je le ferais, mais bon, on n'est pas vict qui eux, j'ai envie de dire, deux mangas, chez Kiyun également, Léviathan, et son final, tome 3, c'est bien Léviathan, c'est vraiment bien, même si j'ai trouvé un peu simpliste, le final, ça passe quand même, c'est plutôt bien foutu, et dans l'ensemble, la lecture des trois tomes est très très agréable, un peu déjanté, et un peu décevant sur son final, et je pense que je m'arrêterai là, Crazy Food Truck, malheureusement, pour moi, il n'a pas fait le job, et bon, tant pis, je passe mon chemin, mais il y a tellement de sorties, que c'est pas si grave, un éditeur qui sera présent à la Japan Expo, pour la première fois, un éditeur qu'on affectionne, que nous sommes nombreux à adorer, sur le Discord, n'est-ce pas Trivium ? Le Lézard Noir, avec la voleuse de chiens en Anthropocène, alors moi, j'ai une petite question, parce que j'ai vu des covers, où c'était écrit, la voleuse de chiens de l'Anthropocène, et je possède la voleuse de chiens en Anthropocène, alors est-ce que c'était une faute, un visuel provisoire, ou est-ce qu'il y a une correction ? Voilà, c'est la petite question, petite curiosité de ma part, parce que j'avoue que je reste un petit peu, je sais pas, dans l'inconnu, mais enfin bon, ça change rien, c'est un recueil, né au Gekiga, avec quelques passages horrifiques, du plus bel effet, très intéressant, bien sûr, qui dit recueil, dit histoires différentes, et de qualités différentes, parce qu'elles sont faites à des moments différents, où que les sujets vont vous interpeller, plus ou moins, ça reste un bon titre, et toujours chez le Lézard Noir, alors là, on tape dans l'excellence, le manga de l'année, le Goti 2023, nous verrons ça plus tard, Iraya Soumy, par Kaigo Shinzo, et son tome 2, absolument régal, total, ah, alors je vous avais dit, qu'il y avait deux éditeurs absents, tatatatatatatatat, il n'y en a plus qu'un seul, parce qu'effectivement, j'ai fait l'acquisition, pas plus tard que hier, et j'ai oublié, c'est chez Gléna, donc jusqu'à là, Gléna n'était pas présent dans mes achats, mais oui, une acquisition extrêmement agréable, j'en parle mardi prochain, donc je vais pas trop 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 spoiler, la vidéo de mardi, mais de le fou, m'en avait fait, Et un grand merci à toi, le conseil, et j'en ai fait vraiment l'acquisition. Je me suis régalé à la lecture, découverte d'un manga français, Red Flower, par Louis-Just-Louis, que vous pourrez rencontrer d'ailleurs à la Japan, et notamment sur un com à la maison, avec Ed, si je ne dis pas de bêtises, allez regarder le programme pour savoir quel jour je pense que ça vaut le détour. On arrive maintenant chez Panini, et justement, comme j'étais en train de vous parler de M. Ed le fou, qui dit M. Ed le fou, et Panini dit forcément, forcément, Toto. Toto, l'intégrale des 5 tomes, que je vais vous présenter mardi prochain également. Que je vous explique quand même l'anecdote, ce lot de manga a une histoire, je ne spoil rien, mais un grand merci à Ed, rendez-vous mardi. Et qui dit H.A.M.A. dit Tsutomu Takahashi, forcément, n'est-ce pas Koi Manga ? Et bah oui, et donc on reste chez Panini avec Sido. Alors voilà, ça, on approche de la fin, je sais que j'ai stoppé la lecture volontairement pour tout rocher d'un coup, d'autant que c'est un auteur qui se lit vite et bien. Je ronge mon frein, je ne vous cache pas avec Sido, parce que j'ai hâte, j'ai hâte d'entamer cette lecture et de tout terminer comme ça en une soirée ou deux. Et hop, emballé, c'est pesé, on en parlera avec un énorme plaisir sans aucun doute. On enchaîne avec un super manga, une super découverte, un thriller sensible, honnête. Ah là 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 là, un combat face à la vengeance, face à la maladie. Et c'était vraiment un régal à lire. J'ai hâte de découvrir le tome 2 et le final dans le tome 3, parce que ce sera en 3 tomes. Season live, c'est vraiment génial. Si vous aimez les thrillers, alors là vous pouvez foncer, mais foncer, les yeux fermés, vous allez vraiment aimer. Et puis forcément, Panini nous propose une édition masterclass, masterpiece, master tout ce que vous voulez. Hop, Lone Wolf & Cub et son tome 7. Regardez-moi ce pavé. J'ai recommencé ma lecture, j'avais un peu arrêté, j'ai pas le temps de tout lire. Et j'ai recommencé ma lecture d'Elon Wolf & Cub, puisque voilà, ça c'est, vous serez d'accord avec moi, ça c'est une collection à se procurer dans l'urgence et quasiment dans l'instant de la sortie du titre. Parce qu'après, après... Après, vous savez comment ça se passe après. Après, on les veut et c'est trop tard. Je reviens, je reviens vite fait chez Kiyoon, j'ai oublié tout à l'heure, l'excellent tome 13 des Liens du Sang qui nous replace le héros comme j'ai envie de le voir. Et même mieux, vous savez quoi ? J'ai envie que ce soit encore pire. Voilà, je veux que ça s'aggrave. C'est exactement le scénario que j'avais imaginé. Je crois que j'en avais discuté avec Vadas il y a quelque temps. J'avais dit, imagine que l'auteur fasse une coupure et reprenne son histoire avec l'enfant qui a grandi, mais qui a tourné quand même bien pété. Et je pense, je pense qu'on est en train de découvrir un personnage, un adulte, qui va être complètement pété dans les temps à venir. En tout cas, moi j'espère que ce serait assez logique et très intéressant de suivre ça. Chez Akata, encore un thriller qui sera en 8 tomes. Une histoire de vengeance également plutôt intéressante. Les pièces du puzzle se sont mises en place. On va voir un petit peu au fur et à mesure comment tout ça va s'emboîter avec Burn the House Down. Et bon, écoutez, je vous laisse là aussi découvrir le manga Vorace, où j'en ai parlé parce que c'est un manga que je peux conseiller fortement, donc aller faire les curieux ou les curieuses comme d'habitude. Chez Delcourt en Cam, une petite déception pour moi. Je sais que certains ont beaucoup aimé, n'est-ce pas, Monsieur Panda ? Waddle 26, comme tu veux, le son des morts. Alors pourquoi je ne l'ai pas aimé ? Je l'ai trouvé assez classique. Alors il traite de sujets graves, il traite de sujets importants. Il le fait plutôt pas mal. C'est vrai qu'il y a pas mal d'émotions qui sont retranscrites dans ce tome. C'est plutôt bien dessiné. C'est Daruma, l'auteur quand même de Kazané, la voleuse de visage. Auteur que j'affectionne beaucoup. Mais là, je ne sais pas, ça me manque un peu de profondeur, je trouve. D'autant qu'il y a deux histoires et que la deuxième, on aurait pu s'en passer. La première aurait pu être traitée un petit peu mieux, de façon plus complète, je pense. Petite déception, le son des morts, même si ça reste un bon one-shot qui va aller compléter les titres de l'auteur. Je vous l'ai dit, je l'aime beaucoup. Chez Ototo, une série qui ne cesse de progresser, une série qui cesse de monter en intensité, qui cesse de s'aggraver également. Slice of Horror, il est loin, il est loin le tome 1 avec le fan service et le gag manga. Là, on est vraiment dans quelque chose qui se pose, qui est beaucoup plus intense, qui est beaucoup plus prenant. Et c'est vraiment, vraiment, vraiment bon à lire. Un titre que j'aime énormément suivre. Je n'en ai pas encore fait la lecture chez Kurokawa, mais j'ai fait l'acquisition du tome 2. Parce que j'avais un peu galéré à mettre la main sur le tome 1 qui était parti très, très vite, notamment avec le fameux Goody's. Je pense que c'est Uchiwa qui a acheté tous les tomes. Partenaires 2.0, le voici, le voilà. Donc, on verra bien ce que ça donne avec ce coup pas illégitime, mais un peu plan cul, vous voyez. Donc, ils se retrouvent, ils font les jeux vidéo. Bref, je n'en ai pas encore fait la lecture. Et je me demande vers où ça va aller, mais on passe un très, très bon moment, ça c'est sûr. Et puis alors, du fantastique chez Mangetsu. Rappelez-vous, là aussi j'en ai parlé. Excellent. Le dessin, il est frais. Ça tombe en plein été. On ressent la chaleur. La lecture est parfaite. Il y a du bleu. Il y a eu un joli effet cover également sur Insta. Si vous allez sur la page de Mangetsu, vous pourrez voir ça ou même sur le mien. Je vous l'ai présenté un petit peu. The Tunnel to Summer. Exit of Goodbye, Ultramarine. Pour l'instant, il y a énormément de choses qui se placent dans ce manga. Nous n'avons pas encore les éléments de réponse vers où ça va tendre. On ne sait pas trop. Toujours est-il que c'était captivant et que toutes les questions restent en suspense. C'est un grand oui. On enchaîne chez Vega Dupuis avec le tome 8 de Genesis. Alors, il paraît qu'il est excellent celui-là. Sauf que je n'ai pas encore fait la lecture du tome 8. Puisque je n'ai pas encore fait la lecture des tomes 5, 6 et 7, je crois. Ça fait partie tout à fait des séries Popcorn que j'aime enchaîner. Puisque les lectures sont courtes. Et que pour la compréhension de l'histoire, c'est beaucoup plus agréable comme ça. Même si en vrai, vous pouvez attendre 2-3 mois avant de lire le tome suivant, vous allez vous rappeler ce qui se passe. Mais 1h30, 2h de lecture d'un coup avec 4 tomes comme ça, ça fait très très bien le travail. Et c'est beaucoup plus appréciable, ne serait-ce que pour ma santé mentale. Sinon, je ne sais plus où j'habite tellement j'ai d'histoire dans la tête. Et le tome 2 de l'exceptionnel Stratège alias Boko, bien sûr, ou l'inverse. Ça, c'est top. Ça, c'est génial. C'est géant. C'est grandiose. Avec un style un peu à l'ancienne, ok. Mais c'est génial. Ça va vous parler de stratégie militaire. Un peu à la Kingdom, mais de façon plus échec, vous voyez. De façon plus jeu de société, où on va vraiment poser les pions. C'est vraiment, vraiment bon à lire. Est-ce que je vais lire les tomes suivants, ou est-ce que je ne vais pas attendre ? C'est la grande question que je me pose, parce que je les dévore, mais c'est frustrant. On verra bien. Chez Pika, bien sûr, je suis faible. Je suis faible, mais oui, bien sûr, l'Atelier des sorciers et son tome 11. Excellent titre, mais dessiné, mais c'est du génie. C'est génial à suivre, tellement les dessins sont agréables. Et je vous l'ai dit, je suis un vrai pigeon, je suis faible. Le tome collector, ce coup-ci. Pourquoi est-ce que je l'ai pris ? Eh bien, parce qu'il y a un artbook de 32 pages, vous le savez. Moi, les jeux de cartes et les tiers-lire et les machins, bon bref. Mais les artbooks, les ex-libris, tout ça. Ça, c'est cool. Voilà un bel objet. Donc, j'ai fait l'acquisition du collector. Je ne l'ai pas encore ouvert, j'irai le regarder un petit peu plus tard. Meurtre dans le Decagon, tome 4. Je ne vous en parle pas, parce qu'après la lecture du tome 1, je vous avais dit, j'attends l'intégralité des 5 tomes pour lire cette enquête policière. Et on verra bien un petit peu ce que ça donne. Globalement, c'est à lire dans son intégralité, si vous voulez tout saisir. Et là, pour le coup, c'est difficile de réenchaîner l'histoire si vous laissez trop de temps entre chaque tome. Il est là, encore un, et j'attaque. Et puis alors, évidemment, Tsumasa Yamaguchi avec l'excellent Blue Period et son tome 13. Et le tout aussi excellent recueil nus de modèles. Vraiment, vraiment top. Je vous en ai parlé. Je vous en parle également très, très souvent. Une auteure que je conseille, des lectures que je conseille fortement. Un nouveau genre de manga que je n'avais jamais lu. Avant de vous les présenter, pensez quand même à activer la petite cloche et à vous abonner. Laissez des commentaires. On est là pour ça, on est là pour discuter. Et donc, le genre Gekiga du Yoshiharu Tsuge. Je n'avais jamais, jamais, jamais lu comme ça. De Gekiga comme ça. Édition Cornelius. Avec, saisie par la nuit. Et que je ne me trompe pas de cover, parce que l'arrière est quand même très spécial. La vis. Excellent. Excellent. Je vous en prépare un petit manga vorace. J'ai dévoré les deux titres. J'en ai lu un. Je n'ai pas pu m'arrêter. Je m'étais arrêté à la lecture. Parce qu'en plus, l'édition est du plus bel effet. Avec un petit ruban comme ça. Je l'ai reprise quasiment dans la foulée. Et j'ai enchaîné, en fait, avec le deuxième tome. Pareil, dans la matinée. Avec des cafés. Enfin bref, j'ai tout lu d'une traite. Je sens que 2023-2024 va être une forte année dans ce genre-là, en ce qui me concerne. Et bien voilà, c'est la fin de cet achat manga. J'espère que ça vous a plu. J'ai l'impression que c'est passé très, très, très vite. Rendez-vous mardi pour un excellent manga vorace. A très, très bientôt également pour un nouveau concept de vidéo. J'ai trop d'idées. Ça fume. C'est pas possible. Il faut que j'aille dormir. Il faut que j'aille me reposer. En attendant, lisez plein, 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 plein de mangas. Et moi, je vous dis... MANGA! MANGA!